salam alaykoum aujourd'hui on va essayer de parler un petit peu économie et ce qui se passe à l'échelle africain depuis bien longtemps comme vous le savez le maroc a voulu diversifier son économie et ne plus dépendre des européens seulement ou des américains comme vous le savez maintenant le maroc s'est ouvert aussi bien à la chine s'est ouvert aux russes et depuis bien longtemps avec les moyens de bord que nous avions nous avons essayé de commercer avec nos frères africains même si depuis 34 ans plus d'une trentaine d'années le maroc avait quitté l'afrique mais il l'avait quitté politiquement mais jamais économiquement nous avons toujours commercer avec les africains d'ailleurs des produits marocains aussi bien fruits et légumes et produits magnifique manufacturés vous les trouverez dans toute l'afrique de l'ouest maintenant on s'attaque aussi bien à l'afrique de l'est et pourquoi pas bientôt l'afrique du centre enfin la centr'afrique on y est déjà mais bon pas pas au niveau commercial encore parce que ce n'est c'est des régions qui ne sont pas encore stables mais bon il n'y a pas de deux mois où où l'on entend que bon des banques marocaines des sociétés marocaines des prins de position dans certains pays africains et comme vous le savez ce développement ce développement du maroc vers l'afrique énerve ou suscite de la jalousie de notre voisin de l'est et ceci nous nous avons fait nous avons opté pour ce choix de de nous attaquer au commerce inter africain pour nous marocains c'était c'était comment dire c'était primordial c'était important ce n'est pas dans un but de de contre carré ou de nuire ou de c'était parce que bon nous on devait se se développer tout simplement on produit donc automatiquement on doit exporter c'est avec cette politique que nous que nous avons agi avec nos frères africains et eux aussi bon avec ce qu'ils arrivent à exporter nous nous sommes preneurs nous sommes acheteurs d'ailleurs je pense que ce n'est certain certainement pas le cas dans plusieurs pays arabes ou algériens tunisiens égyptiens libyens où vous trouverez toutes sortes de fruits exotiques au maroc au maroc il ya une chose c'est que toutes sortes de fruits africains sont au maroc nous avons nous achetons tous nos produits nos fruits comme nous en en exportons nous en en nous en exportons partout il ya nos légumes et nos carottes nos tomates nos patates nous elles arrivent jusqu'au burkina faso j'ai été informé il ya tout le temps des camions qui partent qui part d'agadir du sahara marocain qui vont vers la mauritaine vous savez que la mauritanie est un dépôt un dépôt pour les camions marocains tous les camions marocains qui vont faire l'afrique de l'ouest et transitent par la mauritanie donc il ya tout le temps des camions qui vont d'agadir dessus parce que agadir c'est 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 pour le maroc c'est la région agricole number one la plaine du souce donc ce qui fait qu'il ya beaucoup de produits qui sont exportés à partir de là et ils vont vers le sahara du sahara la mauritanie et ainsi de suite mais bon quand vous le savez que le maroc avait bien depuis bien enfin deux au moment de du lancement de la cop enfin pas de l'eau du lancement de la cop mais quand il ya eu quand les invitations a été lancé il a été décidé que le maroc organisera organisera un mini sommet africain en marge de la cop qui se voilà qui se veut qui sera réalisé juste en même temps que la cop vers la période du je crois du 16 17 18 ou peu importe peu avant la fin de la cop et nos frères algériens et n'ont pas vu ça d'un bon oeil pour eux ils vont essayer d'organiser chez eux un mini sommet aussi africain vers là vers le début décembre voilà c'est ça mais bon pour vendre quoi en fin de compte qu'est ce qu'ils ont à proposer ce que je reviendrai à cette histoire de vouloir concurrencer le maroc à tout prix ou bien je dirais parce que le même le terme concurrencer le maroc n'est pas exact nuire au maroc chercher à nuire à jalouser le maroc à faire comme le maroc tout ce que tout projet lancé au maroc on essaie de faire pareil en algérie mais bon on aimerait bien qu'ils réussissent mais quand on lance quand on lâche enfin on lance un produit ou on essaie d'exécuter un produit ou il faut il faut partir du principe qu'on le fait pour l'intérêt du pays et non pas dans le but de nuire à quelqu'un d'autre le maroc si si nous nous marocains essayons de lancer des projets c'est pour l'intérêt du marocain nous essayons de 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 d'offrir de la main d'oeuvre du travail au marocain moins il ya plus de travail moyen de chômeurs chez nous et moi et plus les personnes gagnent en dignité un homme qui travaille gagne aussi en dignité voilà alors bon je vous ai dit là c'est là c'est c'est un site algérien qui parle pour eux pour eux pour les algériens je le dis très bien aussi bien la presse algérienne la presse algérienne qui qui normalement n'est pas libre parce qu'elle dépend des subjugés algériens qui qui dépendent de la publicité algérienne elle ne peut la presse algérienne ne peut pas vivre ne peut pas vivre sans le petit bagot les petits sous que lui donne le pouvoir algérien parce que si vous êtes contre le pouvoir algérien vous ne pourrez pas exercer en algérie vous êtes obligé obligé d'être à l'étranger ça mettez vous mettez vous ça bien dans la tête alors regardez ici l'afrique nouveau terrain de bataille entre l'algérie et le maroc cela n'a jamais été un nouveau terrain je le dis à cette personne n'est pas aujourd'hui qu'il est en afrique c'est vous algérien c'est vous algérien qui qui voulez vous battre avec le maroc en afrique nous on était en afrique avant même que l'algérie et contre l'algérie que je parle économiquement bien sûr nous au maroc en afrique les plus grandes banques en afrique elles sont marocaines vous n'en avez aucune qui construit des logements en afrique c'est bien des marocains qui les construisent qui construit des logements au cameroun qui construit des logements en côte d'ivoire qui vient de comment d'avoir une commande la paix ça date d'à peine une semaine de 5000 logements au en tanzanie c'est bien le maroc maroc télécom maroc télécom elle est dans elle est dans 14 pays africains et puis je vais pas citer toutes les sociétés et les compagnies marocaines qui sont en afrique nous c'est pas aujourd'hui qu'on a pourquoi vous essayez de rapporter ça à une un terrain de bataille vous voyez c'est ce que j'essaie de vous expliquer vous avez une mentalité là vous ne pensez pas on vous ne pensez pas pour le les affaires des gens aussi bien journalistes que les militaires algériens que les politiques algériens que tout au même les journalistes algériens ne pense pas à l'intérêt de l'algérien il pense à la la jalousie du marocain du maroc pour la cd je m'en battaï n'a gab à ce qu'il y a de saouk l'écoq l'arra à l'avenir il fracier a qu'à bâle maman tout tomak tout mâle il y est un maquette si l'ouler voit mal politique ma c'est tout à mal polisario Mais nous, pendant ce temps-là, bon, d'accord, on a essayé de se défendre de vous, mais ça ne nous empêchait pas de commercer. Nous, on avait commercé avant même que vous, et en plus de ça, qu'est-ce que vous allez leur proposer ? C'est ça. Bon, on va essayer de lire un petit peu ce qui est écrit sur ce journal-là et voir le vrai et du faux. Voilà. L'Algérie s'ouvre avec retard sur ses voisins. Les voisins. Comment ces voisins ? Sans voisins. Je suis au dollar d'ouh Maarok, le premier investisseur. À part l'Afrique du Sud, nous sommes deuxième. Il y a l'Afrique du Sud, il y a le Maroc. En Afrique, un petit. Et les plus grandes banques, le maximum de banques, c'est des banques marocaines. Alors, vous voulez concurrencer le Maroc ? Vous voulez vous parler de bataille en Afrique ? Comment vous allez, vous Algériens, comment vous allez vous faire payer si vous n'avez aucune banque en Afrique ? Qui ? Le Malien, le Tunisien, enfin le Malien, le Gombien, le Sénégalais, ou l'Ivoirien, ou le Camerounais, ou peu importe, le Rwandais, le Zambien, s'il a envie d'importer des produits algériens. Et quel produit d'abord algérien ? Dans le cas où vous avez un produit algérien à vouloir exporter, dans ces pays africains, comment vous allez vous faire payer ? Vous n'avez aucune banque. Est-ce que vous le saisissez, vous voulez concurrencer le Maroc ? Nous, on agit et vous, vous parlez. On vous laisse avec l'opportunité. Allez, continuez à parler. Mais pendant ce temps-là, nous agitons. Voilà. L'Algérie, dont les échanges commerciaux avec les pays africains sont limités, se comptant en quelques millions de dollars, quelques millions, adopte depuis quelques mois une nouvelle approche. Poussé par la baisse, bien sûr, par la baisse du pétrole, l'Algérie cherche à sceller de nouveaux paternayas. Elle tente d'exporter des produits nationaux, hors hydrocarbures. Les produits nationaux, c'est mis entre guillemets. Essayez de vous poser la question, quels sont ces produits nationaux hors hydrocarbures ? Qu'est-ce que vous produisez ? Est-ce qu'il y a un jour vers ces pays pour trouver d'autres revenus ? Ainsi, la réélection de mon quatrième mandat, c'est l'État. Oui, alors là, c'est ce qui m'a beaucoup fait rire. Alors là, je suis sérieux avec vous. Attendez. Ainsi, depuis la réélection du président Bouteflika pour un quatrième mandat, plusieurs chefs d'État africains sont venus à Alger. Alors, on gradait la suite. À ce titre, pas moins de 15 présidents et rois africains ont effectué des visites d'État en Algérie. Alors, écoutez, mes amis, je vous dis qu'il y a des journalistes algériens. Quels sont ces rois africains qui sont venus en Algérie ? Alors, j'avais posé cette question sur TSA moi-même. J'ai mis un commentaire pour... Mon ami va se reconnaître là. Il y a ici quelqu'un qui, s'il écoute cette vidéo, il doit se reconnaître, c'est à lui que je parle. Il m'a répondu. Je lui ai posé la question. Quels sont les rois africains qui sont venus en Afrique ? En Algérie, ils rendent visite à Bouteflika. Il y a le roi, le roi Robert Mugabe, disons-le-boy. J'arrive à me prononcer. Disons-le-boy. On dit, disons-le-boy. Et puis, il y a le roi Zuma d'Afrique du Sud. Non, moi, Jacob Zuma d'Afrique du Sud avec ses huit femmes. Ça m'a vraiment fait rire. Elle dit, elle m'a dit, qu'est-ce que je travaille, je dis, c'est quoi ces conneries ? En ma connaissance, en Afrique, j'ai peur de me tromper. Il y a le Swaziland, qui est un royaume, mais le Swaziland, il se trouve entièrement en Afrique du Sud. Il n'a pas de frontières avec d'autres pays étrangers. Il est en pleine Afrique du Sud. Le Swaziland, c'est un royaume, d'accord. Mais à part ça, moi, personnellement, je me connais. Quand on est le Maghrib, nous sommes un royaume. Et on a fait, on a fait un royaume, 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 on a fait un royaume. Il se pourrait, je ne dis pas que je ne suis pas sûr à 100%. Je ne suis pas sûr à 100%. Je le dis, je reconnais. Un petit. Mais j'aimerais bien, quand la vidéo sera sur YouTube, qu'on me dise qu'il y ait d'autres royaumes en Afrique, à part le Maroc et le Swaziland. Parce que là, j'ai beau essayer de chercher, je n'ai pas trouvé. Moi, parce qu'il y a un royaume, parce qu'il y a un royaume, il y a un royaume, il y a un royaume. Oui, allez. Je connais les royaumes, les royaumes, les joueurs d'Algerie. Je connais, je connais. Afrique. Qui ? Qui sont ces royaumes africains qui sont venus en Algérie ? C'est du n'importe quoi. Oui. Bon, dans sa stratégie, l'Algérie n'a plus les mêmes atouts qu'il y a quelques années. Parce qu'il y a quelques années, l'Algérie, quand elle aidait, quand elle achetait des voix africaines, quand elle essayait d'avoir des relations avec des pays africaines, elle ne faisait que signer les chèques. Ça mettez-vous ça bien dans la tête. Nous, on n'avait pas de chèques à signer. On essayait de commercer. Nous, quand on va en Afrique, on propose du commerce, on propose des affaires commerciales, on propose des sociétés mixtes, on propose de lancer des chantiers, et puis c'est bénéfique pour le chef d'État. Parce qu'un chef d'État qui crée de l'emploi dans son pays, il a beaucoup plus de chances d'être réélu. Donc ça intéressait beaucoup de chefs d'État africains. Que les Marocains viennent investir, commercer, et ainsi de suite. Mais par contre, l'Algérie, quand elle allait voir les autres pays africains, c'était juste pour s'énerver des chèques. Et c'est des chèques qui n'atterrissaient pas sur le peuple africain du pays. Le peuple où la visite a été exuctée. C'était des chèques de chef d'État à chef d'État. Tout simplement. Et c'est pour ça que le chef d'État, il était très heureux de reconnaître la RASD, la République arabe sahraoui, parce qu'il a touché un sacré chèque. C'est ça. Nous, ce n'était pas notre politique à nous. C'est ça la différence entre vous et nous. Le pays n'a plus d'argent et croule sous les déficits. Les capacités de nos entreprises publiques et privées de se développer en dehors d'Algérie sont très limitées. Elles ont déjà beaucoup de mal à satisfaire la demande interne. On voit en effet très mal une entreprise comme Naftal, Algérie Télécom, où nos banques publiques partirent à l'assaut du marché africain. C'est ce que je disais. Il n'y a pas de banque. Vous n'avez pas de banque privée d'abord. La Wafatijari, marocaine, la Wafatijari, il y a 12 ans, elle a déposé un dossier en Algérie. Elle demande un agrément pour pouvoir exercer en Algérie. pour pouvoir exercer en Algérie. Comment voulez-vous que dans ce pays vous développez une activité commerciale On ne dit tout le monde, on ne dit pas, on a acheté un peu de taux, on ne dit pas, on ne dit pas. Les marocains, les commerciaux, elles ne sont pas éprouves, nous ne sommes pas éprouves de taux. On a acheté un peu de taux. On a acheté un peu de taux, on a acheté un peu de taux. On a acheté de taux. On n'a acheté pas gratuit. Voilà. Voilà. Mais vous mélangez tout. Vous mélangez la politique, l'économie, la santé, etc. Vous n'avez aucun intérêt dans l'affaire du Sahara, vous n'êtes là que pour aider le peuple sahraoui. D'accord. Mais alors pourquoi vous fermez les frontières ? Pourquoi vous ne voulez pas que nos produits rentrent chez vous ? Pourquoi vous ne voulez pas que nos camions traversent le territoire algérien pour aller livrer les autres pays de l'autre côté ? Quand il y avait la Libye, quand il y avait la Tunisie, on peut aller au Tchad, on peut aller même en Égypte avec camions, des trailers chargés de marchandises et les livrer là-bas. Pourquoi vous nous empêchez de passer votre territoire ? C'est l'économie. On laisse la politique à côté. Vous dites que vous n'avez aucun intérêt, vous n'êtes pas en conflit avec le Maroc. Vous vous aidez le polisariot. D'accord. Aidez le polisariot. Mais, bien, commercez avec nous. Voilà. Voilà. On va passer à notre article pour voir. J'ai trouvé une très belle manière maintenant de me documenter. Et là, le site marocain, le 360, il résume bien, il résume très bien l'article de TSA. La faute revient à l'incapacité de Bouteflika. C'est ce que voulait dire TSA, en fin de compte. On a rarement vu des attaques aussi virulentes contre Abdelaziz Bouteflika que dans cet article commentant le discours du roi à Dakar. Face à la crise, il est impossible à Algérie de recourir à la diplomatie du chèque. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous, il y a quelques années, depuis 40 ans l'année, vous n'avez utilisé que vos chèques pour attirer la sympathie des pays africains. Ce ne sont même pas des pays africains, des chefs d'État africains. Vous avez acheté les chefs d'État africains. Voilà. Ce ne sont pas les pays. Vous questionnez, vous questionnez un zombien ou là, un, quelqu'un qui, c'est pas grave, j'ai reçu un truc là, bon. Vous questionnez un pays, un pays qui a reconnu, enfin pas le pays, un habitant d'un pays qui a reconnu le polisario, il s'en balance, il s'en... Je ne sais pas. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là, c'est devant. Selon le portail algérien, depuis quelques mois, l'Afrique est devenue le nouveau terrain de bataille diplomatique entre l'Algérie et le Maroc. Selon la presse algérienne, dont les positions demeurent irréconciliables sur le dossier du Sahara. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Le temps y est. Cependant, la virulence du propos de TSA ne s'arrête pas à Abdelaziz Boutouliqa. Elle touche également la fébrilité de l'économie locale. Non seulement l'Algérie s'ouvre avec retard sur ses voisins, mais ses échanges commerciaux avec des pays africains se limitent à quelques millions de dollars. N'ayant pas suffisamment de revenus pétroliers, l'Algérie tente d'exporter des produits nationaux hors hydrocarbures vers ces pays pour trouver d'autres revenus. sauf que pour le site, c'est peine perdue d'un maroc. C'est un site algérien qui dit tout ça. Ce n'est pas nous, un marocain. Alors, je ne vais pas trop faire durer cette vidéo. Là, je n'ai commenté qu'un seul article. Et dorénavant, je vais beaucoup plus parler sur l'économie marocco-algérienne. Et en fin de compte, là où on va vraiment mettre KO l'Algérie, c'est dans l'économie. C'est comme vous vous souvenez, avant la chute du mur de Berlin, comment les Américains ont mis KO l'URSS avec tout son arsenal militaire, avec sa... Mais la guerre des étoiles que lancée par Reagan, ils ont ruiné l'URSS. Et puis l'économie américaine, c'est une... Vous savez, qu'est-ce qui fait un pays... Pourquoi dit-on qu'un pays est fort ? La Chine, elle avait bien plus d'un milliard d'habitants il y a 50 ans, 60 ans, mais elle n'était pas forte. Mais regardez maintenant, c'est devenu la... Je ne dirais pas la... Peut-être la première ou la deuxième puissance mondiale. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une économie forte. Ce n'est pas le militaire. Vous vous souvenez, dans les années 70, avant 70, enfin 70, quand il y a eu la guerre entre le Vietnam et... le Vietnam et... et la Chine. Les Chinois n'ont pas écrasé les Vietnamiens. Les Vietnamiens... qu'on aurait dit... les Chinois, ils ont... Enfin si... Les Vietnamiens n'ont jamais eu peur des Chinois, à l'époque. Mais maintenant, la Chine est devenue une puissance. Pourquoi ? Parce qu'elle est forte économiquement, tout simplement. Et le Vietnam, les pays asiatiques, ils essayent de suivre... de copier la Chine. Et chez nous, c'est pareil. Dans le domaine de l'Afrique du Nord, il faut qu'on ait le leadership régional. 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 On ne veut pas être... Bien sûr, il faut une armée, il faut un truc pour nous défendre. C'est tout. Mais là où on doit être fort ? Là où on va bientôt... écraser l'Algérie ? C'est l'économie. L'économie. Parce qu'on a... nous avons eu le temps. Nous avons eu. Fais-tu ? Parce qu'on a eu l'arrivée à ce qu'on a eu. Les Kaporos, les Kényens, les Mouradis, nous avons eu l'arrivée à ce qu'on a eu. Nous avons eu l'arrivée à ce qu'on a eu. Inchà'Allah, c'est la voie à suivre. C'est de foncer économiquement. Essayer de prendre le leadership en Afrique du Nord économiquement. Ensuite, c'est ce qu'on a dit. Ces années, c'est un peu plus qu'on a eu. Les pays ont besoin d'un âme. J'ai pensé que c'est un mois dans l'économie, je ne sais pas, il s'appelle Cheikh. Mesra Mesra Ardat quelques membres du Polisariu. Et comment est-ce qu'on a eu l'arrivée à ce qu'on a eu ? C'est ce qu'on a eu. 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 Le livre égyptien, il a suffit de la laisser flotter en deux jours, elle a perdu 40% de sa valeur. C'est-ce que ? Est-ce que m'a dit Bon les gars, allez, je vous souhaite une agréable soirée, portez-vous bien.